bien le bonsoir messieurs dames j'espère que vous allez bien je kiffe cette période bientôt plus de deux jours que le trailer de gta 6 est sorti et on n'arrête pas d'apprendre des choses toutes les heures encore il ya des reveals des analyses et dans cette vidéo on va aller au bout du trailer chaque image dans ce trailer est pensé pour nous révéler quelque chose et encore mieux on peut aussi interpréter deviner ce qui nous attend vous l'avez sans doute vu passer mais toutes les références aux mêmes aux réseaux sociaux qui existent vraiment les véritables lieux dans la vraie vie le scénario qui nous attend avec les deux personnages mythiques on va aussi pousser l'analyse des images avec les véhicules les animaux les spots mythiques plus je passe de temps sur ce trailer et plus je me rends compte de la dinguerie installez vous confortablement on va vraiment débattre et parler de tout ça bien évidemment dans les commentaires n'hésitez pas à rebondir n'hésitez pas aussi à donner vos avis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne il va y avoir pas mal de contenu sur gta 6 à l'avenir aussi c'est ici que ça va se passer j'ai vraiment hâte ah j'aime dire cette phrase mais c'est parti pour gta 6 Salut le chat ça fait longtemps je me suis perdu sur twitch bon j'espère que vous avez vu la vidéo sur le studio c'était la première étape pour ce reveal de gta 6 forcément qui arrive en 2025 mais voilà tellement de choses à dire tellement de choses à voir ce soir je savais que une vidéo ne suffirait pas et du coup je me suis dit ça va être trop intéressant d'en parler de débattre un petit peu sur twitch d'avoir vos avis de voir vos commentaires en direct je vais éviter de répéter tout ce que j'ai dit dans la vidéo pour ceux qui l'ont vu je vous invite aussi à aller dans cette vidéo à savoir que dans cette vidéo je fais un petit call aussi vous l'avez suivi en ce moment il ya des annonces de partout pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai sorti mon clavier c'est juste là c'est vraiment la pire façon de le montrer là j'ai mis j'ai mis le petit câble regardez je suis très fier c'est la da en petit compact le clavier tryhard franchement ça fait trop plaisir de sortir un vrai objet c'est un vrai challenge et là bas le lancement en tout cas de notre côté c'est super bien passé donc hésitez pas on conseille avant le 10 si vous voulez une chance de l'avoir avant noël c'est maintenant il ya un lien en bas sur tryhard faites vous plaisir merci beaucoup pour vos retours sur le chat ça fait plaisir il ya tellement de clins d'oeil dans ce trailer je vous jure c'est fou ici ça c'est un truc qui m'a fait délirer il faut savoir que ça ça existe vraiment et on a vraiment la ref du redneck mud park donc on voit dans le trailer c'est quand il se quand il se roule dans la boue et tout et là je vous laisse imaginer déjà la gestion volumétrique de la boue sur les véhicules regardez la physique de l'eau et la boue dans les véhicules ça va être incroyable je vous montre regardez vous allez reconnaître vraiment c'est littéralement le trailer de GTA 6 dans la vraie vie ça me tue en fait c'est un vrai truc là bas vers miami où c'est un parc avec vraiment de la boue et tous les véhicules et les gens ils vont là bas pour sous des murs j'ai fait des dingueries avec les véhicules et ce qui est ça c'est là où ils vont être bon je pense dans GTA 6 le réalisme et la véracité quoi ça va vraiment être exactement pareil et là c'est sûr c'est sûr les gars avec même en online et tout on va sortir les monster trucks on va sortir les grosses bagnoles on va aller dans la boue et ça va être très stylé et le fait qu'ils aient montré ça ça veut aussi dire pour ça que je parle de mode runner et snow runner parce que le principe du jeu c'est qu'en fait dans ces jeux tu gères vraiment la physique de ton véhicule et là où tu roules genre ça patine dans la boue tu galères un peu et pour moi vu red dead aussi ce qu'ils ont fait avec les chevaux c'est un des dans les marécages tu galères ben je pense je pense qu'on va avoir droit à ça dans dans GTA 6 et ça ça va vraiment être stylé j'ai trop trop hâte de sortir mon monster truck et d'aller faire des dingueries là dedans regarde ça waouh techniquement rockstar ils seront au top du top tu vois là moi je mettais des gros soucis c'était surtout sur le business model du online sur le reste franchement il n'y aura pas de problème je pense mais en tout cas si vous voulez vous renseigner et pourquoi je suis plutôt on va dire rassuré une des refs donc sur ce couple pour ceux qui connaissent je pense que ça va être fortement inspiré comme à l'habitude pour rockstar de légendes et de contes un petit peu culte et là c'est vraiment bonnie et Clyde pour moi il faut savoir que bonnie et Clyde en amérique ça a été un couple vraiment mythique qui a été méga médiatisé et qui a vraiment marqué l'histoire un petit peu des gangsters et d'une ère américaine je vous spoil à la fin il meurt mais bon c'est pas un spoil c'est l'histoire mais il y a vraiment eu des actes hyper hyper violent avec bonnie et Clyde à tel point qu'à un moment ils étaient recherchés par la police et les gens voulaient des autographes alors qu'ils tuaient les gens dans la rue quoi ils leur couraient après derrière la voiture etc et ils faisaient des braquages et machin donc ça peut être méga intéressant imaginez en plus il y a le thème des réseaux sociaux dans GTA 6 imaginez peut-être qu'on va devenir un peu des stars dans Vice City les gens vont nous traquer on va devoir se cacher avec notre couple on aura les flics au cul il y aura la prison des braquages et tout ça peut être méga intéressant ça peut être vraiment méga accurate et tu sais d'arriver dans une escalade parce que c'est toujours ça GTA on commence en bas de l'échelle on va braquer des petites épiceries et puis à la fin on sera dans des braquages de fou et ça peut vraiment tourner tourner hyper mal donc ça peut être méga intéressant la fin 100% il se monte la tête et ils se mettent à jouer et il faut choisir qui tu es je pense pas parce que c'est GTA 5 ça s'ils font ça moi perso je suis un peu déçu par exemple si on regarde The Last of Us qu'a fait The Last of Us c'était très fort parce que c'était inattendu The Last of Us 2 avec Joel avec Abby etc c'est là où il faut taper tuer l'un ou l'autre ça a déjà été fait dans A Way Out ça a déjà été proposé dans GTA 5 et faire mourir un personnage de façon un peu culte et dramatique ça a été fait dans Red Dead donc pour moi c'est pas intéressant tu crois qu'ils feront une cop sur GTA 6 ? en vrai en vrai moi je serais pour parce que un peu à l'image de ce qu'avait fait It Takes Two on peut jouer avec avec sa meuf bah ou avec son gars moi je trouve que ça apporte vraiment une autre expérience une autre expérience de jeu franchement moi je serais pour je sais pas vous ce que vous en pensez mais d'un côté je me dis bah si tu fais ça t'es un peu moins dans le scénario t'es un peu moins tu vois peut-être impliqué mais moi je serais plutôt pour ouais ça je pense que vous l'avez vu je l'avais mis dans la vidéo mais est ce que vous avez vu les références trailer je pense qu'il va y avoir beaucoup des mêmes de tous ces trucs de dinguerie d'américain l'alligator vous voyez l'image du trailer l'alligator dans la piscine bah c'est avec les deux marteaux pareil regardez j'adore l'amérique elle fait trop peur ça vraiment ça va être génial c'est la meraki quand on va jouer tu sais tu vas te promener moi c'est ça que j'attends aussi il va y avoir des weirdos dans la rue tu vois t'es là tu vas te promener tu sais pas et y'a la meuf elle débarque avec ses deux marteaux comme ça et toi tu sais pas ce que tu dois faire et ça mène à une petite quête et tout et c'est ça où je me dis pour moi c'est là où j'étais assise va être bon c'est pour faire ça peut-être que le scénario je sais pas je veux pas me mettre de pression je veux pas me dire faut que ce soit mieux que red dead et tout parce que c'est excellent mais c'est là où je me dis pour moi un bon storytelling avec le couple à prison machin et juge quand je me promène dans vice city je veux qu'il se passe mille et une chose c'est un petit peu ce que nous promet le trailer en fait tu vois avec tout ce qui se passe là dedans même la meuf qui twerk sur la voiture bah c'est une vidéo véritablement qui a été faite un petit peu là bas donc on a compris le message et l'alligator qui se promène dans la ville pareil tous ces trucs là ça existe dans la vraie vie quoi je m'attendais à ce qui est genre un personnage un petit youtubeur streamer et tout mais visiblement ça va vraiment être au coeur au coeur du jeu quoi imagine gros tu finis dans le trailer de gta mais le mec qui est full tatoué comme ça qui se fait juger mais là pareil ça c'est le trailer et ça c'est la vraie vie moi j'aurais le seum un peu c'est tout le monde qui va se foutre de ta gueule quoi vraiment les gars va falloir qu'on chope à toutes les rêves toutes les rêves qui se passent à miami tous les mêmes qui a eu et tout on va les retrouver dans le jeu c'est sûr là on a d'autres trucs bah forcément avec le covid je pense qu'on va en avoir droit mais vous savez pfizer qui est la grosse grosse boîte pharmaceutique et là on voit une pub ça c'est vraiment le gta que j'adore it cures emotion et là c'est vraiment un petit tacle on voit la petite pilule pfizer qui prend soin de la petite émotion toute fatiguée toute triste donc en mode prenez des médocs à balle ça c'est l'amérique donc on va avoir forcément des parodies satiriques de marques réelles on a vu on aura plein d'autres sur le panneau publicitaire on a plein de marques j'avoue moi j'ai regardé j'étais en mode je connais je vois pas à quoi ça fait référence mais clairement ça c'est des panneaux de ce qu'on appelle de malls de centres commerciaux savoir qu'à miami on a il y en a beaucoup moi je trouvais que ça manquait dans gta 5 je place mon pari il ya un méga centre commercial dans dans vice city où tu vas pouvoir acheter mastruc tes vêtements tes machins parce que dans gta 5 c'est toujours juste des petites boutiques un peu disséminés dans la ville le gars qui court à poil c'est celle là regardez ça c'est une vraie vidéo c'est vraiment ça le trailer tu vois on voit le gars à courir à poil avec le flic derrière donc en 50 secondes de trailer il ya 6 ref à des mêmes ce qui est énorme c'est vraiment beaucoup genre ils auraient pu en mettre une ça pourrait être un trailer un trailer watchdogs sincèrement dans ce qu'il ya dedans on peut regarder le trailer de watchdogs 2 notamment et aussi légion il ya des plans franchement c'est pareil toi tu montes la ville un peu stylé plan s'il est tu vois les gens avec leurs téléphones les technologies des mecs un peu rigolos what the fait qu'est ce qu'il fait est regardé il est en train de filmer derrière trop lol mais c'était à 7 ans sdf tu vois on a exactement le même si je te fais du side by side ça on l'a c'est le gars qui justement devant là le fameux la fameuse image qu'on regardait avec la zone tourneau qui a même un petit iguan sur la tête un mec qui fait du footing avec son téléphone un peu de technologie encore un mec qui se filme encore des mecs qui se filment devant les animaux trop lol tu vois c'est en mode c'est cool mais c'est pas ce trailer quoi on va faire un peu ce qu'on appelle du frame by frame donc là on a pris chaque frame de trailer et regarder tout ce que tout ce qu'il en sort un petit peu donc deux fois c'est juste des petits détails comme là vous allez voir c'est plutôt tranquille et parfois ça va vraiment ça va vraiment très loin du coup bah forcément moi là où j'étais content quand on regarde les panneaux on voit que là il ya l'aéroport de vice city on voit qu'il ya kelly county qui serait peut-être une zone rurale donc ça on va forcément avoir un petit peu comme très voir on avait dans gta 5 on a le port le port maritime aussi qu'on avait vu dans d'autres images là je vous sors ça là là ça m'a fait plaisir mais là moi j'étais en mode la carbonisare ce que vous connaissez ou pas donc ça c'est trop bien parce qu'on va retrouver des véhicules qu'on connaît puisque c'est le même univers et c'est la même temporalité que gta 5 c'est normal qu'il y ait plein de nouveaux véhicules donc ça c'était vraiment une de mes voitures préférées sur gta 5 on a ici une version cette version je suis pas sûr qu'elle soit totalement dans gta 5 mais en tout cas la comète qui est incroyable je crois que je l'avais dans la vidéo pour ceux qui étaient là dans gta 5 dans la vraie vie et regardez et là ça ça va être cool les nouveaux véhicules regardez comment ils sont beaux la cheetah classique qu'on retrouve aussi dans vice city elle a vraiment à l'envoi ça c'est ferrari du coup on a la petite coquette là bas on a encore un petit véhicule bison et ça moi c'est vraiment ce que j'ai vu dans le trailer mais les gars on va tous passer là en avion vous savez on va tous se cramer là dedans c'est sûr on va on va tenter on a une autre image aussi importante encore weasel news qui nous montre un petit peu tout le bordel donc il y a des gens qui demandaient tout à l'heure vélo ici on a un petit vélo on a un quad donc deux personnes sur le quad si je dis pas de bêtises il me semble que dans gta 5 tu peux pas monter à deux c'était très très chiant on a les vapides de police et là-bas la banshee les gars regardez ça la banshee un petit peu qu'on peut retrouver dans gta 3 aussi un de mes véhicules préférés très très simple ici mais voilà ça fait toujours plaisir le pawn and gun donc on voit l'armurier qui aura peut-être on n'a pas de ammunition pour le moment on n'a pas vu de ammunition mais c'est sûr de toute façon qu'on aura ce système d'achat d'armes dans un magasin etc maintenant il y a eu des rumeurs comme quoi vous savez genre on pourra pas avoir dix armes dans son sac à dos imaginaire genre tu pourrais en avoir vraiment que celle que tu peux porter à la main donc je sais pas du tout si si ça ira aussi loin ça c'est un truc par exemple me pose vraiment la question genre est-ce qu'on pousse le réalisme est vraiment oui parce que dans gta 5 tu sors un lance-roquette de tes fesses ou est-ce que je vraiment réalise mais tu as juste tu as tes poches et tu as ton dos un peu red dead c'est ça au final c'est vraiment tu as une bandoulière quoi tu fous ta bandoulière et tu te débrouille tu débrouille avec ça ici c'est du détail mais quand même important vraiment tous les plans servent à quelque chose mais on voit la gestion je sais pas si vous voyez la gestion volumétrique là des cheveux bah ça pareil je connais aucun jeu qu'il a fait à ce point quoi c'est une vraie démo technique c'est une vraie vitrine je pense que tous les studios de jeu là regardez le trailer de gta ils sont en mode voilà on voit ce plan là pareil là ils l'ont mis ce plan là pour les cheveux je suis désolé l'animation des cheveux est vraiment pas ouf quand il se lève et qu'il se baisse genre ça suit le mouvement de son corps mec t'es zinzin ou quoi Cyril as tu quelque chose à dire à propos de la body cam du policier très bonne question vous n'êtes pas passé à côté de la hype qui nous attend des jeux body cam pour moi ce plan c'est vraiment là c'est là où je me dis ça fait pas très jeu vidéo quoi ça fait vraiment 3d en plus on voit avec le côté un peu fish eye du masque et tout la lumière la juste fin en vrai c'est stylé il ya plein de questions qui se posent sur ce plan mode fps ou pas et du coup donc là ils nous ont foutu un plan body cam donc forcément bah logique parce que savoir qu'en amérique il y a beaucoup de vidéos ça arrive très peu en france mais body cam ça arrive beaucoup quand vous savez il ya des bavures ou même quand il ya des arrestations il ya des moments même des moments stylés la police publie elle même les vidéos body cam quand ils ont réussi à choper un criminel machin donc pour eux c'est assez commun d'avoir des body cam donc c'est pour ça que pour moi c'est pas tant un signal de dire hé il ya un mode body cam et fps c'est plus bah oui il ya beaucoup de vidéos body cam qui ont fait du bruit aux states et du coup ça pourrait être plus ouai de ça donc le deuxième point c'est est-ce qu'il y aura un mode body cam dans GTA 6 parce qu'il ya une hype qui arrive là des modes de jeu enfin des jeux qui sont dédiés même au body cam moi je pense pas parce que c'est trop niche c'est trop risqué on sait pas si ça va tenir on sait pas si ça va mal vieillir on sait même pas si des gens vont aimer techniquement on a pas trop testé moi je pense ça va être une hype mais que ça va pas durer mille ans donc on va voir et ensuite troisième question mode fps oui ou non pour moi il ya un mode fps dans gta 6 parce que il y en a un dans gta 5 il y en a un direct dans red dead si je dis pas de bêtises donc moi je pense gta 6 je pense pouvoir me risquer et dire qu'il y aura un mode un mode fps c'est vrai qu'on a vu beaucoup 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 d'alligators moi je pense je me demande est ce que est-ce qu'on va avoir un truc un petit peu comme far cry c'est à dire tu peux tu peux emmener l'alligator avec toi tu vois l'avoir un peu comme un compagnon genre t'es une laisse ou je sais pas peut-être pas l'alligator mais peut-être un autre un autre un autre animal vous voyez ici il a un alors je sais pas je peux pas dire si c'est vraiment une peluche mais dans la vidéo on le voit mieux mais il a une espèce de lézard sur l'épaule et tout ça peut être un animal de compagnie un iguan pardon un iguan on voit sur le plan sur le plan de la plage y'a un petit chien y'a un chihuahua je pense qu'ils vont le pousser parce que c'était déjà dans gta 5 avec franklin comment il s'appelait son chien chop t'es bien mais c'est un peu limité genre je sais pas vous par exemple mais à aucun moment moi j'étais attaché à ce chien par exemple mais là ça serait chouette de nouer un vrai lien avec son animal de compagnie par exemple donc ça c'est un des moi c'est ce screen qui m'a le plus marqué parce que je connais exactement cet endroit à miami là par exemple on a le lieu en fait c'est ça qui est fou c'est ça qu'on va voir donc là vous avez vraiment la version gta 5 et ça c'est la version dans la vraie vie vous voyez par exemple au niveau de l'eau on voit différents niveaux pareil c'est présent dans gta 5 mais ça confirme ici on a un beau petit yacht là et à mon avis on va vraiment avoir une vie maritime de fou on va pouvoir replonger comme dans gta 5 mais encore mieux je pense donc voilà une des maps concept qui est un petit peu qui est un petit peu pensé pour être vachement vachement réaliste je l'avais montré dans la vidéo et franchement je la trouve trop bien donc là tu vois il ya effectivement ça pourrait être une prison ou une base militaire mais globalement si on a une map comme ça moi je la trouve vraiment parfaite à savoir que regarde là tu vas avoir tout le côté un petit peu miami beach ocean drive tout ce 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 pan là tu as toute la plage un petit peu ici puis tout est vachement quand même proche mais ça paraît pas parce que là c'est vraiment genre méga méga zoomé mais en gros pour vous dire ça ils avaient fait pareil à la sortie de gta 5 donc tu prends une typologie de map un petit peu à la rockstar tu vois tu prends la map de miami et tu mixes un petit peu les deux pour voir à peu près ce que ça pourrait donner tu vois et là on en sort un petit peu avec ça donc je sais pas ce que vous en pensez dans vice city story est ce qu'il y avait une base militaire il y avait un camp militaire un tout petit truc les montagnes par contre je suis pas sûr jeu déjà parce que j'avais regardé sur les alentours de miami c'est plus que tu vas avoir vraiment les everglades tu vas avoir les marécages et machin mais t'as pas genre le mont chilead ça j'avoue je sais pas comment ils vont faire après après en vrai personnellement s'ils foutent une montagne alors qu'il n'y en a pas je m'en fous c'est pas très grave tu as un aéroport ici là tu vois un gros aéroport qui est plutôt bien situé ici c'est vraiment l'autoroute mythique là qui traverse un petit peu la mer ici aussi ici c'est un laxe je sais pas où se trouvent tous les everglades je crois que c'est ça ce serait ça l'état on connaît ça a été annoncé je sais pas si vous avez vu mais rockstar a sorti une page de site web et on annonce l'état qui s'appelle léonida léonida parodie de florida donc l'état de floride où il ya miami donc miami vice city et on a déjà des zones parce qu'avec tous les panneaux là que je vous ai montré tout à l'heure sur l'autoroute il ya ouest léonida south léonida vice beach vice beach il faut savoir que c'est comme miami beach c'est une autre ville encore que miami et vice city donc il va y avoir pas mal de zones dans ce mood là un petit peu comme on avait aussi à los santos donc moi ce que je disais je pense que miami c'est genre c'est parfait quoi c'est franchement c'est parfait pour 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 ce jta 6 si vous connaissez miami déballez les infos genre de truc qu'est ce qu'il ya de mythique de fa à miami qu'on pourra retrouver dans le jeu que ce soit des lieux ou des activités le centre spatial de la nasa ou mais c'est vrai qu'un truc en floride or est ce qu'il va y avoir une parodie d'elon musk dans gta 6 le grand prix de f1 ah bah ouais les f1 dans gta 5 c'est un des trucs que je préfère de tous confondus c'est limite le seul truc que je fais ces derniers temps sur le jeu penses-tu que rockstar va créer son propre réseau social en rapport avec le jeu franchement très bonne question parce que c'était un peu la promesse de gta 5 gta 5 ils ont voulu aussi un peu parler des réseaux sociaux avec life invader et compagnie on avait même le ceo et c'est mais c'était pas assez poussé parce qu'à la base nos téléphones ils devaient vraiment être plus poussés même dans l'online alors c'était vraiment des vieux bigots quoi genre dans l'online tu pouvais même pas envoyer des sms je pense que ça va être une des grosses nouveautés notre téléphone il va être zinzin dans valley city parce que quand on voit le nombre de téléphones dans le trailer encore une fois si on regarde une fois que vous voyez après le logo tout le monde a de téléphone tout le monde se prend en vidéo et c'est vraiment le propos il y aura enfin pour moi là c'est vraiment juste je pense que on pourra mettre des petites vidéos dans le réseau social de gta par exemple je fais un stunt tac je le filme j'ai plus un bouton tu sais ça le film avec mon téléphone alors je vais même dans l'online je filme mon pote qui fait c'est incroyable et tu sais dans ton téléphone tu as un feed genre je sais pas des trucs les plus populaires ou quoi et c'est des choses qui existent même sur console parce que par exemple dans call of duty black ops à date on avait ce qu'on appelait le mode studio et en fait quand vous faisiez quand il y avait des moves de fou on pouvait activer une fonctionnalité qui enregistrait 30 secondes de clip et ses clips ils pouvaient être regardés par d'autres gens c'était sur xbox 360 c'était tard l'époque imaginez un mini tik tok dans gta quand moi enfin quand je vois le nombre de téléphones dans le trailer quand je vois que la moitié du trailer c'est des images de tik tok tu vois genre comme ça genre ça avec un chat et tout je me dis ce serait drôle tu vois de voir tous tes potes qui jouent tes potes que tu as en ami et tu vois leurs vidéos tu vois de leur connerie que c'est en train de faire en mode ouais j'ai fait un braquage machin et puis en plus voilà t'es smart t'appuie sur un autre bouton hop ça part sur twitter ça part sur insta ou même sur tik tok je sais pas mais enfin ce serait un banger franchement imaginez le nombre de tik tok à la minute qu'il y aura de gta 6 s'il y a ça parce que se filmer c'est galère s'enregistrer faire un montage machin mais imagine il t'arrive une dinguerie tu fais un stun de fou t'appuie sur un bouton bam ça part sur tik tok et pourquoi pas sur le petit réseau dans gta 6 tu vois pour moi ce serait un banger je pense que il faut qu'il fasse ça j'avoue s'il n'y a pas s'il n'y a pas des fonctionnalités de fou dans le téléphone je serais vraiment déçu Donc là c'est juste pour montrer ça c'est vice city donc regardez quand même la différence la différence folle entre les deux c'est vraiment dingue je trouve pour moi l'image la plus folle du trailer c'est celle là cette image là franchement on peut analyser mais regardez à quel point c'est insane là vous avez regardé le sable sur les pieds c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans red dead vous avez de la boue selon là où vous marchez et c'est vraiment au niveau si vous avez de la boue aux genoux bah bah ça marque et là on voit que même sur leurs pieds regardez là c'est insane on a forcément bon là petits écouteurs c'est niveau détail regardez la distance moi c'est là où je suis un peu franchement les gars regardez la distance d'affichage on voit même les gens au loin là-bas là-bas là là ils parlent entre eux c'est une dinguerie on a le super volito on a plein d'hélicoptères alors c'est ça par contre il y a 40 mille ils ont tout mis les verts c'est un peu tout mal ils ont tout mis il ya un petit jet je pense que ça c'est un jet ouais le six paro ça c'est vraiment c'est du détail c'est au fond au fond dans le trailer mais oui c'est censé juste être des pnj taxe à se change un peu les canettes ça boue un coup ça se parle entre eux ça se regarde c'est un niveau genre jamais vu mais tu t'as les pnj sont comme ça regardez pareil sur la plage c'est pour ça que je dis sur la plage pour moi c'est le niveau c'est le truc le plus fou j'aurais adoré que ce soit une image de gameplay parce que je me on aurait pu se dire ok tout est réel mais oui là par exemple il met la petite crème je sais pas si la crème solaire pardon c'est juste que c'est en spray donc je sais pas si on dit crème solaire ou pas mais et sur les reflets sur la peau et tout c'est c'est une série de sable franchement moi je regarde comme ça on dirait une vraie image pareil ici les détails regardez les détails de lumière juste sur la robe à travers les différents détails les images du jeu moi en fait je me suis dit notamment là en fait genre c'est mieux c'est plus beau que des screens dans la vraie vie quoi genre vraiment les screens du trailer sont plus jolis que les véritables photos de la vraie vie donc c'est normal mais moi je me suis toujours dit je sais pas vous je me suis dit waouh peut-être qu'un jour les jeux ils seront aussi bien que la vraie vie et vu ce que là nous montre rockstar c'est beaucoup plus beau pourquoi parce que c'est aussi voilà ils font ce qu'ils veulent mais c'est plus fourni il ya plus d'arbres il ya plus de végétation il ya plus de danse c'est plus dense il ya plus de couleurs aussi forcément dans la vraie vie c'est toujours un peu plus terne tu vois là c'est abusé pour vous montrer l'évolution quand même c'était vice city sur ps2 regardez là quand on regarde comme ça en petit pour moi c'est une vraie photo là si vraiment ça tourne comme ça ça va être insane l'eau a l'air bien mais on voit que tu vois il ya là à l'avant ça crée une vague gauche plus les deux là c'est déjà un peu le cas dans gta 5 tu vois mais tu vois que c'est vraiment stylé parce que l'eau c'est très compliqué c'est très compliqué à faire en fait pourquoi ils font aussi ce genre de plan mais bon ça peut être touché c'est que généralement quand tu regardes l'eau c'est toujours dans une vision très limitée dans les jeux vidéo parce qu'ils peuvent pas afficher genre une étante d'une mer ensuite c'est juste des pré rendus qui sont un peu compilés c'est pour ça que des fois tu sais il ya des bugs où tu as l'impression que c'est comme si un rubik's cube de la mer tu vois ça fait des carrés de tout 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 c'est quand généralement tu vois très loin c'est que tu dupliques un petit peu des textures parce que tu économises un petit peu justement tes rames et là en fait comme ils font ce plan de fou tu vois tout en fait ils te disent regardez genre notre océan genre il est unique tu vois genre il n'y a pas de il n'y a pas de cube de rendu je sais que j'étais à 5 tu l'as ça mais vraiment loin généralement la distance elle est vraiment bonne regardez ici dans les magasins vous rappelez dans red dead où tu pouvais prendre chaque item comme ça chaque item était séparé et regardez là la qualité des bouteilles elles sont toutes créées indépendamment regardez les couleurs de chaque bouchon sont différentes c'est fou c'est des items 3d à part entière je suis sûr et c'est certain que tu peux les faire tomber tu vas pouvoir les casser etc ça va être incroyable en fait j'ai peur que ce trailer surtout que là qu'on l'a vu qu'on analyse vraiment beaucoup et tout j'ai peur qu'on se fait ah il est fou parce que franchement si tu regardes les traces de pneus vous regardez genre les tonneaux là qui sont détruits donc on voit qu'ils ont la forme il y a eu un choc et qu'en plus que leur liquide est littéralement tombé au l'endroit donc en temps réel etc là regardez il ya des dégâts il ya des débris de verts et tout fin moi ça j'y crois pas comment ils vont optimiser le stockage du jeu bah ouais ça va être zinzin tu vas supprimer tous les jeux sur ta console tu pourras en avoir qu'un c'est gta 6 et les autres ils vont se gratter beam ng je suis d'accord technologie beam ng mais attention c'est pas pareil c'est pour ça que je dis c'est possible peut-être pas à ce point mais possible en tout cas si c'est opti et qu'on a vraiment ça c'est le jeu du siècle moi j'aurais franchement s'ils avaient mis in game footage je suis très tombé de ma chaise il n'ya pas marqué in game footage on aurait pu s'attendre à ça et qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça ne veut pas dire parce qu'il ya beaucoup de gens qui se disent peut-être que c'est des images pré rendus peut-être que c'est de la de la 3d je m'avance sur ça je peux pas le confirmer mais je m'avance dit c'est de l'ingame footage on le sait c'est pas de la cgi c'est rockstar va pas faire la cgi mais d'accord je trouve ça dommage qu'il n'est pas stipulé qu'on n'est pas plus d'emphase sur des phases de gameplay parce que vraiment rappelez-vous quand ils ont sorti le trailer de gta 5 on était tous en mode ouais gta 5 c'est une dinguerie c'est comme ça ouais mais sauf que quand je les sortis et il manquait plein de trucs même si c'est rockstar alors il ya des studios qui le font de qui l'ont fait de façon pire on l'a vu avec cyberpunk le trailer rien à voir avec le jeu pour moi c'est un peu une promesse il ya encore voilà potentiellement un an deux ans de dev ce qui aura vraiment vraiment cette densité de population c'est un peu ce que nous avait fait le trailer de gta 5 il y avait plein d'animations de personnages ça avait été débunké ça avait été prouvé qu'il y avait plein d'animation qui n'était pas dans le jeu parce que c'est du pré rendu donc ça utilise le moteur de gta 6 mais ça veut pas dire que le jeu sera exactement comme ça c'est sûr ça va ressembler de fou c'est rockstar j'ai 100% confiance là moi ils m'ont montré ça c'est méga ambitieux donc moi je suis en mode ok let's go let's go mais est ce que ce sera vraiment comme ça c'est pour ça que je veux pas non plus trop m'emballer et s'il y avait genre in-game footage et tout en mode les gars ils ont juste c'est le jeu qui tourne ils ont juste posé une cam je serais en mode waouh mais ils l'ont pas mis tu vois donc ils ont pas flex non plus à 100% sur ce point là moi je pense que faut quand même être vigilant ça me paraît impossible qu'il y ait pas même un petit un petit downgrade ça me paraît impossible qu'un jeu comme ça tourne là sur ps5 avec autant d'interactions sur les pnj autant de densité l'affichage waouh il ya une grosse différence entre faire du cgi qui est donc utiliser une autre ressource et créer du rendu 3d et utiliser le moteur du jeu pour faire du pré rendu et là tu peux faire ce que tu veux franchement avec le moteur de gta je suis sûr que tu peux faire des petits films donc c'est ça en fait à chaque fois la petite pirouette où les gens disent ouais c'est le moteur du jeu mais c'est pas les animations c'est pas le jeu qui tourne tu vois c'est pas une game mais je sais pas je pas cracher dans la soupe c'est vraiment incroyable et mais je trouve ça intéressant de débattre là dessus et d'en parler parce que il ya beaucoup de gens qui se hype les gens qui sont pas épés par ça moi je comprends pas pour tu qu'on pourra interagir grâce à l2 avec les png comme red dead redemption 2 ouais clairement dans les lits qu'on a vu que même avec les png avait beaucoup de lignes de texte de dialogue donc à mon avis il va y avoir énormément d'interactions et c'est ce qu'on voit aussi dans le trailer tous les png se parlent échangent et se répondent au delà de là où il ya des moments c'est vraiment ça fait vraiment cinématique mais à des moments où tu vois que juste il boit une bière et il se parle c'est déjà le cas un peu dans gta 5 donc à mon avis ça va être vraiment poussé genre un petit peu je sais pas si vous rappelez je trouvais ça fou dans watchdogs tu pouvais écouter des gens et ça a amené à des quêtes ou des trucs comme ça pour moi c'est sûr qu'il aura ça dans gta tu vois moi j'attends pas un jeu long j'attends un jeu danse tu vois je préfère avoir un scénario parce que par exemple red dead redemption 2 il était long je sais pas si vous l'avez fait moi des fois je soufflais un peu mais j'attends vraiment c'est ce que je vous dis j'attends de ce jeu quand je sors je veux qu'il se passe des trucs je veux qu'il y ait des trucs drôles je veux interagir avec mon téléphone je veux interagir avec les png je veux qu'il y ait des quêtes secondaires etc et que oui la quête principale forcément elle va être importante mais pour moi c'est plus un bac à sable aussi gta donc faut nous créer des outils pour qu'on s'amuse en fait même dans le solo avec les nouvelles ia pour fabriquer des voix j'adorerais avoir un online avec nos persos qui parlent ah ouais c'est vrai qu'ils sont tous muets mais ils sont muets mais après c'est toi si tu les fais parler c'est un peu comme le solo c'est un autre personnage donc ouais moi je suis pas forcément fan mais oui j'avoue s'ils pourraient s'ils pouvaient parler avec ta voix putain imagine quand tu crées ton personnage il t'enregistre pendant genre une minute tu parles et après ton personnage il parle mais avec ta voix ça serait dingue ça vraiment ce serait genre ma boule parce que j'avoue et j'étais online quand t'as les cinématiques et tu sais que ton perso il est comme ça genre pendant dix minutes il lui parle et tout t'as des blagues t'as des personnages haut en couleur qui sont là hé ça va et tout ton personnage il est là genre j'avoue ça fait une petite clim quand même je pense que le trailer c'est vraiment pour montrer la beauté et le réalisme qu'aura le jeu et que le second trailer sera sur l'histoire du jeu comme on a eu pour gta 5 avec un an de différence entre les deux enfin il y avait des rumeurs sur twitter ils savaient que ça allait deux ans plus tard parce que pour pour gta 5 pour red dead ça a toujours été trailer 1 est sorti deux ans après il faut savoir que comme ils ont annoncé vouloir faire 8 milliards sur leur année fiscale 2025 qui finit en mai donc à voir mais même s'ils annoncent 2025 il ya un monde où le jeu sort début 2025 et ça c'est incroyable moi le plus tôt ça sort le plus tôt je suis content j'avoue si ça sort imaginez ça sort en novembre 2025 c'est vraiment ça c'est hypothétique à chaque fois quand c'est un truc pas sûr je vous le dis mais en gros vous avez l'année fiscale où take two a annoncé un chiffre de 8 milliards pour 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 leur recette ce qui est énorme 8 milliards ceux qui sortent un gros truc à part gta pour faire 8 milliards je vois pas trop donc il commencerait d'avril 2024 à mai 2025 parce que comme c'est une année fiscale on a toujours un décalage donc comme on est avril 2024 ils ont dit 2025 donc ce sera pas avril mélanger par contre dès janvier 2025 on est toujours dans la bonne année fiscale ça peut sortir et vraiment et comme l'année fiscale c'est méga important parce que c'est sur ça aussi que va tenir tous leurs actionnaires toutes leurs valeurs en bourse etc et ça vraiment aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo c'est méga important tous les studios sont dépendants de ça tous les jeux qui sortent en avance tous les jeux qui sortent trop tôt sortent vraiment à cause de ça ils sortent parce qu'ils doivent rentrer de l'argent à une période très précise que le jeu soit fini ou non il faut rentrer de l'argent il faut rembourser des actionnaires il ya des entrées et des sorties etc donc croise les doigts début 2025 ça peut sortir vous savez je suis fan de gta je l'attendais mais comme le messi pour moi c'était un missile thermonucléaire dans le monde du jeu vidéo et je pense que rockstar est très déçu de cette sortie je les comprends et moi je trouve qu'il n'y a pas ce truc culte c'est stylé c'est hype mais vous savez je pense que dans cinq ans l'aurait oublié ce trailer peut-être même avant il n'y aura pas ce truc de que j'ai pu avoir avec des sorties de jeu avec la sortie de mw2 tout l'aura quand le jeu sera sorti mais je m'attendais à voir ça un peu avec le trailer d'avoir un ovni d'avoir une surprise et de me dire dans dix ans je disais putain je te rappelle quand le trailer de gta 6 est sorti pour la première fois et je pense sincèrement qu'on n'aura jamais ça parce que le truc qui a tué un petit peu ce trailer c'est les leaks et imaginez un monde où il n'y a pas eu de leak imaginez un monde où là on s'est tous réveillés et genre il ya deux jours il ya juste eu un logo comme il avait fait sur red dead c'est ça qui avait créé un petit peu la surprise c'est pour ça qu'il y avait une hype de zinzin ils avaient juste utilisé twitter ça avait jamais été fait ils avaient juste mis un logo rouge la bannière et tout et tout le monde était en mode c'est red dead il y avait tout eu il y avait une chasse aux infos de malade et en fait là et les leaks ils ont tout niqué quoi parce que moi en tout cas ce que j'ai ressenti en regardant ce trailer c'est ah ok bah c'est confirmé parce qu'avec tous les leaks même sans les voir on savait qu'il y avait deux personnages qui avait la meuf il y avait eu tous les leaks avant donc ça n'a fait que confirmer en mode ok visuellement c'est bien et en fait c'est là où clairement pour moi ce trailer c'est un peu une pastille et je pense que c'était prévu mais peut-être pas aussitôt peut-être pas comme ça j'ai chopé des tweets de gars de rockstar des devs et tout mais les mecs sont dégoûtés c'est normal ils ont bossé comme des dingues et en fait ils voulaient vivre un événement mondial et en fait c'est sorti à une heure du mat à l'arrache parce que ça avait leaké et tout et malheureusement ils peuvent pas faire grand chose donc je pense imaginez un monde où on n'avait pas vu tous les leaks on ne savait pas que le trailer allait sortir on savait pas que c'était à vice city là mais moi je pense je serais tombé de ma chaise vraiment je vais aller voir je vais voir quelqu'un que vous connaissez le petit écho qui est présent qui va donner son petit avis sur le trailer forcément vous l'avez demandé dans le chat et bonsoir alors après bon j'étais assise j'ai déjà posé mes jours pour toi pour faire mais par contre c'est à dire racheter une console à toi tu n'as pas de console non j'ai pas de console ah ouais tu es dans la soupe d'ici 2025 j'ai le temps de m'en procurer une tout le monde va y passer c'est maintenant le moment phantédique as-tu aimé ce trailer ouais moi j'ai beaucoup aimé mais je l'ai vu je l'ai vu minute dix après et la plus grosse claque ouais en vrai c'était graphique graphiquement j'ai fait waouh genre c'est le jeu des lights etc tu vois genre j'ai vraiment kiffé mais j'avoue que je m'étais pas trop penché un peu sur le scénario etc mais j'avoue que c'est assez un peu original le bonien clyde un peu référence à voir à voir ce que ça a donné ouais franchement ça va être pas mal je pense et moi je vois surtout par rapport à tout ce qu'on a fait aussi sur gta 5 c'est que là mec miami ça va être trop drôle quoi on va avoir on va trop se marrer on va pouvoir faire plein 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 de petites dingueries tellement hâte en vrai t'as les bateaux t'as les avions t'as la plage la ville les everglades 40 mille véhicules ça moi j'ai vraiment hâte là de voir ce que ça va donner l'online je pense que moi ce qui me hype le plus limite c'est le trailer du online ça ça va être ça va être ça va être le trailer du online ça va être quelque chose hein il ya dogams qui dit le seul défaut du trailer c'est la musique elle est pas aussi mémorable que celle de gta 5 justement moi j'ai la kiffe la musique ah ouais le trailer ah moi je suis en avis je suis en mode on est cool mais je suis en mode ouais ah tu restes sur ta fin quoi ouais moi je pense que le online les possibilités qu'il va avoir parce que déjà comme tu disais tout ce qui aura des gta 5 sera dans gta 6 en soi tu as tout ce qui est les types d'activités mais il y en aura forcément des en plus quoi plus potentiellement le rp etc enfin tu vas être surpris des résultats ah ouais vous préférez le solo online dans le chat putain pour moi le online c'est tout quoi bah de ouf parce que en fait le solo il a jamais bougé en 10 ans bah c'est ça enfin moi le online le solo tu joues un mois et le online tu joues 10 ans alors je sais qu'il me semble que j'étais à 5 ils avaient promis des dlc solo de base je crois et qui ne sont jamais arrivés mais qui ont été un peu incorporés dans l'online avec les nouvelles missions etc des suites d'histoires mais j'avoue que je suis je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui préfèrent le solo online quoi le online c'est cool quand on a de l'argent on dit nico ça c'est de l'argent ou alors du temps parce qu'il y a plein de gens on m'a parlé quand j'ai fait ma vidéo il y a plein de gens qui disent mais c'est pas vrai et tout mais frérot c'est pas vrai parce que tu as 1000 heures de jeu parce que tu joues tous les jours mais quand tu joues un petit coup t'entends tu veux juste faire un petit plaisir faire un petit game par ci par là bah tu sors la cb voilà du coup on n'a plus qu'à attendre je pense qu'on n'a plus qu'à attendre le prochain trailer alors combien de temps c'est ça la vraie la vraie question on a temps de faire des vlogs d'ici là j'espère que ça vous aura plu merci teco d'être d'être passé on se retrouve peut-être sur jeter yes on vous montre une dernière fois c'est disponible maintenant foncé il en reste plus beaucoup le site est juste en dessous merci à tous merci pour votre soutien on se retrouve très vite à bientôt